Au titre de ce journal, la 37e conférence annuelle du Crédat se tient à Brazzaville, collecte et exploitation des données à la dimension internationale, c'est le thème choisi pour cette conférence. La lutte contre le cancer chez l'enfant a fait réagir la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a inauguré ce jour la maison de vie de l'hôpital Mère-Enfant-Binjerville. Le 6e colloque international de l'Université Félix-Oufoué-Boigny de Cogodi s'est ouvert. Une rencontre sur la question du mécanisme de gouvernance et de performance. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Coné, a fait le point des actions du ministère face à la presse. On en sait davantage dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de choisir la télé utile au cœur de l'information pour vous informer. En ouverture de ce journal, nous vous transportons à Brazzaville, en République démocratique du Congo, où se tient la 37e conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, Collecte et Exploitation des Données à la Dimension Internationale. C'est le thème choisi pour cette conférence, à laquelle prend part Barnabé Mouakadi Mouaba, directeur général des impôts de la RDC, qui est à la tête d'une grande délégation de la DGI. Ravanéline Touba, notre correspondant en RDC. La 37e conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, s'étient du 11 au 14 juin à Brazzaville. La République démocratique du Congo est bien présente à ses assises, avec Bernabé Mouakadi Mouamba, directeur général de la DGI, à la tête d'une forte délégation de cette entreprise. La DGI RDC, qui connaît une fulgurante ascension de la mobilisation de recettes, C, depuis l'arrivée de Bernabé Mouakadi Mouamba, ne manquera pas de partager son expérience aux autres pour de meilleures performances des administrations fiscales présentes à cette rencontre. Depuis cette année ici, on a été membre de l'OCDE, et cela va nous permettre d'entrer en relation directe avec d'autres administrations fiscales qui vont nous permettre d'avoir des informations lesquelles nous permettront vraiment de l'argent à ces fiscales. Cette rencontre est placée sous le thème « Collecte et exploitation de données à la dimension internationale ». Les patrons des administrations fiscales de l'Afrique des pays francophones réfléchissent sur le défi d'une meilleure collecte des impôts. Vous connaissez très bien le rôle que jouent les informations, le rôle que jouent les renseignements. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale, les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital, et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans le recoupement, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans le recoupement, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. L'objectif principal de ce séminaire est de faire le diagnostic des administrations fiscales pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Il s'agit d'un accompagnement des pays membres du CREDAF dans leur projet de réforme, de renforcement de capacités, d'échange d'expériences ainsi que le développement de la coopération régionale et internationale en matière de la collecte et de l'exploitation des données. Nous restons toujours en République démocratique du Congo. Le gouvernement dirigé par Judith Suminoua, la première ministre, a dévoilé un programme d'action quinquennal ambitieux structuré autour de six piliers stratégiques. Estimé à près de 93 milliards de dollars pour la période 2024-2028, ce programme se concentre sur la diversification économique, la protection du territoire, l'aménagement territorial, l'accès aux services sociaux, le renforcement des capacités des Congolais et la gestion durable de l'écosystème face au changement climatique. De retour en Côte d'Ivoire. Ici, la lutte contre le cancer chez l'enfant n'a laissé indifférent la première dame Dominique Ouattara. Ce jeudi 13 juin, la conséquence de cette indifférence positive a donné lieu à l'inauguration de la maison de vie de l'hôpital mère-enfant Benjerville. Un nouveau joyau architectural qui fera office d'hébergement non médicalisé est destiné à abriter les enfants et leurs familles qui font face au défi du traitement contre le cancer. Le point avec Walter Kofi et Dumbia Ayuba. Entre l'hôpital mère-enfant de Benjerville et les patients atteints de cancer, il existe désormais un pont. La maison de vie, une structure d'accueil où pourra séjourner les enfants cancéreux et leurs familles lui tendent un traitement. Le réfugié inauguré par sa fondatrice, la première dame Dominique Ouattara, qui une fois depuis démontre son engagement dans le marathon de la charité. Dans ce joyau architectural, le jour s'invite dans une ambiance chaleureuse et familiale au rythme bien-être et convivialité. Ailleurs, depuis quelques années, le nombre de personnes atteintes de cancer reçues à l'HME ne cesse de croître, comme cela peut être le cas dans d'autres pays. Et les familles viennent parfois de très loin pour faire soigner leurs enfants. C'est dans le but d'alléger le fardeau de ces familles, déjà très affectées moralement et financièrement par les traitements de longue durée, que par les conseils avisés de la princesse Lala Salma du Maroc, nous avons construit la maison de vie de l'HME. Ce lieu d'hébergement permettra ainsi aux familles venues de loin de séjourner gratuitement pendant la période des soins de leurs enfants à proximité de l'hôpital dans d'agréables conditions. Cet édifice d'une capacité d'accueil de 24 patients et 24 accompagnements a coûté 1 milliard de francs CFA aux fondations Children of Africa et Lala Salma engagées dans la prévention et le traitement contre le cancer. Notre expérience au Maroc a donné des résultats dont nous sommes fiers. D'un taux d'abandon de traitement de près de 50% en 2006. La fondation Lala Salma a été créée en novembre 2005. En 2006, une étude ayant montré que le problème d'hébergement constituait une des causes majeures d'abandon du traitement, nous sommes très vite passés à un taux d'abandon dû à l'éloignement à 3% en deux ans à peu près dans la région de Casablanca. Donc vous imaginez le gap que ça fait tous ces patients qui continuent leur traitement. Pour le ministre ivoirien en charge de la santé, cet hébergement vient renforcer le dispositif sanitaire de la Côte d'Ivoire et devrait permettre de réduire les chiffres à travers lesquels on dénombre plus de 300 nouveaux cas de cancer chez les enfants chaque année en Côte d'Ivoire. Cet édifice à caractère purement social met à la disposition des familles un cadre unique de bien-être et un espace de vie totalement sécurisé. La maison de vie permettra d'héberger dans un cadre se rapprochant de leur vie, un parent avec son enfant, entre deux hospitalisations ou examens en oncologie. Elle permettra par conséquent à la famille de rendre visite à l'enfant et à son accompagnant, à l'enfant de se reposer, de jouer, d'interagir avec d'autres enfants et de poursuivre sa scolarité. La maison de vie est située à quelques mètres de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjarville. Ce projet de la Fondation Children of Africa, qui s'est vu accompagnée par la Fondation, est un lieu de transit pour les enfants malades du cancer. Parlons à présent de gouvernance et innovation. Ce jeudi à Abidjan s'est ouvert le sixième colloque international de l'Université Félix Oufoui-Boigny. Il s'agit pour les participants chercheurs de plancher sur la question du mécanisme de gouvernance et performance, approche et résultat. Ce colloque international va permettre d'initier durant deux jours une réflexion sur les sujets émergents en matière de gouvernance et d'innovation, le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Maru Seri. Cette sixième édition du colloque international gouvernance et innovation, qui s'est ouverte ce jeudi 13 juin 2024 à l'amphi A du district de l'Université Félix Oufoui-Boigny, vise à promouvoir une réflexion approfondie sur les thèmes émergents de la gouvernance et de l'innovation. Venu du Canada, de la sous-région, de toute l'Afrique et de l'Asie, les chercheurs auront à confronter leurs idées. La Côte d'Ivoire, qui accueille pour la première fois cet événement, veut profiter des échanges et encourager les politiques à intégrer les résultats pour améliorer leur gouvernance à travers les innovations. Il s'agit donc d'un événement majeur, d'abord à cause de son caractère international, mais aussi et surtout à cause de l'importance des thèmes qui seront débattus. Ce colloque qui porte donc sur gouvernance et innovation est un colloque très important parce que c'est un colloque qui porte sur deux piliers essentiels du développement économique de tout pays. Un pays qui est bien gouverné et un pays qui innove, c'est un pays qui va enregistrer des performances économiques inégalables. Ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est de présenter des sujets émergents, des récents travaux là-dessus, de manière à communier avec nos décideurs publics qui ont été invités, de manière à ce qu'ils comprennent en fait où en est la science et qu'ils s'en imprennent pour être capables d'affiner de meilleurs programmes. Les grandes articulations de ce colloque, pour nous, c'est en trois dimensions au moins. Des échanges scientifiques en direction des autorités, aussi bien publiques que privées, dans la prise de décisions pour pouvoir mieux orienter, rendre plus performants leurs entreprises, leurs organisations. Des personnalités locales sont invitées à partager leurs expériences dans le cadre des panels, comme Alain Coadio. Ce que moi j'apporte aujourd'hui, c'est ma connaissance de cet écosystème entrepreneurial. C'est d'apporter aujourd'hui les éléments qui vont venir étayer, qui vont venir éclairer les chercheurs, qui vont aider les chercheurs à mieux réfléchir sur la problématique de la gouvernance. Vous savez, quand on met des instruments de gouvernance, à l'origine c'était pour protéger les intérêts des actionnaires, mais aujourd'hui c'est pour protéger les intérêts des employés de l'entreprise et les forces vives d'une entreprise, c'est la jeunesse. Donc forcément, le volet de jeunesse, il est incontournable. Ce colloque international gouvernance et innovation, qui referme ses portes ce 14 juin, couvrira 17 thèmes majeurs liés à la gouvernance et à l'innovation. Rappelons que depuis sa première édition en 2017, à Montréal, l'événement a parcouru le monde avec des éditions précédentes à Montpellier, Gatineau, Sherbrooke et Marrakech. Un autre événement de l'actualité. Le ministère de la Transition numérique a ouvert la première édition de l'Africa CEO Tech Days. Le forum a pour thème les enjeux de l'intelligence artificielle et la cybersécurité et des solutions collaboratives, menaces ou opportunités. Deux jours durant, ce séminaire organisé par la direction des services d'information réunit l'écosystème d'éthique pour réfléchir sur le devenir de l'intelligence artificielle. Le reportage est signé Philippe Zabo et Richard Akeke. Les avancées de la quatrième révolution industrielle, marquées par le machine learning ou l'intelligence artificielle, évoluent rapidement avec les questions qui vont avec. Cette révolution offrira-t-elle des opportunités ou sera-t-elle une menace pour ses utilisateurs ? Tel est l'enjeu de réunir dans un même lieu des chiefs au Pfizer, des chiefs digital au Pfizer, des chiefs security managers et des IT managers d'entreprises pour partager leurs expériences et leurs préoccupations sur l'intelligence artificielle et la cybercriminalité. Au niveau de l'ANSUT, nous avons ouvert un projet, un projet sur l'IA, voir comment l'IA peut améliorer la vie au quotidien de nos populations, de l'administration, comment on peut faire parler les données qui se trouvent dans tous les services de l'administration, comment les faire communiquer et puis à partir d'une intelligence artificielle, arriver à obtenir une sortie des informations qui permettent de prendre rapidement des décisions et même d'anticiper sur un certain nombre de choses du quotidien. Selon les études effectuées, l'intelligence artificielle peut contribuer largement à la productivité de nos entreprises et nous sommes dans une société où nous recherchons la productivité et c'est une meilleure idée pour apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises ivoiriennes. Qu'est-ce qu'on peut partager ? C'est surtout les bonnes pratiques, les ressources surtout, les ressources, les formations autour de ces deux thèmes très importants et aussi une collaboration directe et formelle. Tout le monde, justement, on est ici avec l'ANSUT qui veut démocratiser l'utilisation des TIC pour tout le monde et par tout le monde et vraiment, de nos jours, la technologie est un besoin nécessaire dans nos vies. Donc il faut en profiter. Les DSI du Congo, du Mali, du Burkina et de la Guinée prennent part à ce forum avec l'île Maurice comme pays invité. En Côte d'Ivoire, il existe des mesures de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte liés à des faits de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchement de capitaux. Afin de mieux vulgariser ces mesures auprès du grand public, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a initié un panel d'échange sur le thème « Mesures de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte acquis et perspectives ». Une communication suivie par Konina Norgho et Valentin Kras. Les dénonciateurs ou lanceurs d'alerte des actes de corruption, d'enrichissement illicite ou de blanchement de capitaux sont désormais protégés par plusieurs mesures. Parmi elles, la loi du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, le dispositif sécurisé du récay des plaintes de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et le dispositif sécurisé du pôle pénal économique et financier pour recueillir les auditions et les témoignages des mesures souvent méconnues par la population. Prenant à telle mesure la difficulté de dénoncer les faits infractionnels qui peuvent renacer l'intégrité physique et les droits du dénonciateur, l'État a mis en place le mécanisme juridique et exceptionnel en vue d'assurer la protection des dénonciateurs. Le terme lanceurs d'alerte, qui n'existe pas dans notre dispositif juridique, mérite que nous y attardions afin de nous inscrire dans les meilleures pratiques internationales. À ce panel animé par un juge, des représentants de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, des associations de la société civile, des banquiers et des organisations internationales. Une initiative saliée par les participants. Le fait de savoir que le lanceur d'alerte est déjà protégé par la loi et aussi les éléments ont été mis en place pour que lorsqu'il vient sur la plateforme, ces informations ne soient pas laissées à la vue de tout le monde. C'est déjà une bonne information qui va permettre de rassurer les lanceurs d'alerte. Ce panel d'échange s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation du grand public sur les mesures de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte, d'actes de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment des capitaux. Auvers le 11 juin dernier, le forum exécutif et discussion 2024, ce n'est pas seulement un cadre de réflexion avec les panels et communications consacrés. C'est aussi un carrefour commercial et de promotion de produits et de services. Et ce ne sont pas les exposants qui diront le contraire. MDE, Business School, PME Magazine, le FDFP, Cambridge Institute, PG ou encore l'Institut universitaire d'Abidjan, Issa Badini, Dumbia Yuba et Maru Seri sont allés à leur rencontre. Le Fonds de développement de la formation professionnelle n'est pas un institut de formation, mais appartient au monde de la formation continue et donc a son mot à dire à cette édition du forum Executive Education, première édition. Nous sommes un fonds qui est en charge du financement de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire. Et il était juste que nous venions éclairer les participants qui, pour moi, sont pour la plupart des entreprises privées de Côte d'Ivoire. Et ces entreprises-là payent des taxes que nous devrons mettre à leur disposition pour les accompagner dans le renforcement des capacités de leurs salariés. L'Executive Education, c'est l'IFDFP, c'est PME Magazine. Mais pour rendre à César ce qui est à César à cette occasion, ce serait plutôt lié à MD Business School, Pizier et Cambridge Instituté, entre autres, qui ont élu domicile dans le hall du patronat, le temps de ces forums. Rendre public un besoin qui est même un besoin de santé publique. L'anglais est devenu une question de santé publique au plein intellectuel. On a beau négligé, on a beau ignorer, mais ça devient incontournable. Beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire en français, mais quand ils doivent le dire en anglais à d'autres personnes dans d'autres milieux, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. C'est une très bonne initiative, ça permet aux entreprises et aux structures de formation de présenter leur offre aux différents managers et tout. Et puis surtout les cadres en situation qu'on appelle d'emploi et tout, ceux qui ont envie de faire des formations postes. Aujourd'hui, ce forum a été pour nous une plateforme. Je dirais l'opportunité pour nous de présenter à tous les visiteurs, à tous ceux qui nous suivent via les différents canaux, de savoir que c'est vrai que depuis plus de 18 ans, nous avons connu IUA comme une université qui prépare les bacheliers. Mais depuis maintenant quelques années, nous avons commencé à aborder le domaine des travailleurs. Le forum, faut-il le souligner, est à sa toute première édition. Ouvert le mardi 11 juin, ici même, siège de la CGC à Abidjan Plateau, l'executive education 2024 a réfermé ses portes. C'est mercredi 12 juin avec les traditionnels diners d'échange, des rencontres professionnelles de l'entreprise qui, quant à elle, sont à l'air 35e conclave. Le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Coné, a organisé ce jeudi la traditionnelle conférence de presse bilan dans la commune de Cocody. Objectif, faire le bilan des actions du ministère. Une occasion également pour les professionnels de médias de poser toutes leurs préoccupations sur l'actualité du logement en Côte d'Ivoire, entre autres la question des effondements d'immeubles à Abidjan. Zénab Dosso et Tima Traoré. C'est une occasion de plus pour le ministre Bruno Nabagné-Coné de faire le bilan des activités de son ministère menées au cours de l'année. La conférence de presse annuelle. Cette édition 2024 a réuni l'ensemble des acteurs de médias de Côte d'Ivoire et acteurs du secteur du logement pour s'imprégner des réformes entreprises par le ministère dans son plan d'action. Occasion pour le ministre Bruno Nabagné-Coné de rappeler l'intérêt de ses actions gouvernementales visant à offrir un logement des saints aux populations. Notre vision est donc sur la base de la mission qui nous a été confiée, c'est promouvoir une transition urbaine réussie en Côte d'Ivoire à travers une offre publique sécurisée du foncier, la création d'un habitat de qualité et l'accès à un logement décent pour tous. En réalité, l'État crée le cadre. L'État fait en sorte que vous puissiez accéder par vos moyens à un logement qui soit décent. À l'occasion de cette conférence de presse annuelle, le ministre s'est livré aux professionnels de médias de Côte d'Ivoire pour répondre à leurs préoccupations au sujet du secteur du logement. Au nombre des questions abordées, les effondrements des immeubles à Abidjan. Donc, si nous faisons une typologie de ces effondrements, vous allez dire que pour l'essentiel, ce ne seront pas les matériaux de construction, la cause de l'effondrement. Parce que nous aussi, nous faisons des vérifications après effondrement. Nous faisons des tests sur les matériaux qui sont récupérés sur le lieu de l'effondrement pour essayer de comprendre. Ils sont transmis à des laboratoires pour voir, pour analyser. Et jusqu'à présent, ce que nous montons, en tout cas, ça ne vient pas directement de la mauvaise qualité des fers. Mais ça peut venir de la mauvaise utilisation de ces fers sur un chantier. Si vous devez utiliser du fers douce que vous utilisez du fers huit, forcément, il y aura une faiblesse. Clap de fin de la conférence de presse annuelle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La distinction des lauréats du concours Bruno Nabagné connaît un prix qui vient récompenser et encourager les productions journalistiques relatives au sujet de la construction et de l'urbanisme. Et parlons de sécurité alimentaire. Comment développer la communication scientifique et créer les conditions de renforcement de capacité des chercheurs dans le domaine agroalimentaire ? Voilà l'objectif d'une série de panels initiés dans le cadre de la quinzaine scientifique du pôle de recherche sécurité alimentaire. Au cours de l'une de ces communications données par des experts, il a été question de recherche scientifique et de partenariat université-industrie. Les détails dans cet élément commenté par Philippe Zabot. C'est une conférence sous forme de panel qui a réuni des chercheurs et des experts du secteur agro-industriel. L'une des séries d'activités de la quinzaine scientifique du pôle de recherche sécurité alimentaire initiée par le pôle de recherche sécurité alimentaire de l'université Nandji Abrogwa. Ayant pour thème renforcé le profil de compétence du chercheur en agroalimentaire, il a été question de souligner ce qu'est faire de la recherche dans le privé et dans le domaine de l'innovation. C'est juste que les gens comprennent que la recherche, notamment dans le privé, elle a ses codes et elle a ses pratiques. Elle travaille plutôt avec des professionnels de l'innovation, qu'ils soient chercheurs ou non. Et c'est ce message que j'ai voulu vraiment porter à l'intention des universitaires. Les innovations, il y a deux types d'entreprises, ce sont les innovations technologiques et les innovations commerciales. L'agriculture est un secteur pouvoyeur à exploiter. Contribuant à plus de 20% du PIB ivoirien, ce secteur a besoin de ressources humaines formées pour son développement. Un objectif que s'est assigné le pôle de recherche sécurité alimentaire. Et je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le cadre de la formation de nos étudiants, dans le cadre de leur assimilation et leur donner les compétences nécessaires pour que ce domaine soit encore plus développé, que la production soit optimisée et que nous ayons une qualité dans ce domaine, bien sûr, pour la sécurité alimentaire et la santé des Ivoiriens, le développement de notre pays. La quinzaine scientifique du pôle de recherche sécurité alimentaire est une activité permettant d'accroître et de consolider le profil de compétences en matière de recherche scientifique, en agroalimentaire, et de s'ouvrir sur le monde agro-industriel et socio-économique. A Tortilla, une alerte d'épidémie de dengue a été lancée par les autorités locales. En réponse, le ministère de la Santé a envoyé une équipe d'experts sur place des moyens dont les drones sont mobilisés pour réduire la population des moustiques responsables de cette situation, suivant le compte-rendu de notre confrère Mambo Abe. Tortilla, une ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire, est en proie à une épidémie de dengue. Ces derniers jours, le centre de santé de Tortilla a enregistré un nombre inquiétant de cas. Face à cette situation, les autorités sanitaires locales ont rapidement réagi en alertant le ministère en charge de la Santé. Une équipe conjointe de l'Institut national de l'hygiène publique et du programme national de lutte contre le paludisme s'est rendue rapidement sur place pour évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires. En pareille circonstance, ce qui est le plus important, c'est la lutte anti-victurienne. Il y a des agents de santé communautaire que nous avons mis sur le terrain qui sont en train de rentrer dans les foyers pour expliquer aux familles pourquoi il y a des moustiques avec eux et quel est le comportement qu'eux-mêmes ils adorent et qui développent des moustiques. Il y a des produits qui vont être pulvérisés pour l'utiliser contre ces moustiques qui donnent la dengue, mais il y a d'autres moustiques aussi qui donnent le paludisme. C'est-à-dire que pendant que nous parlons de dengue, il faut parler aussi du paludisme. Donc on va faire la pulvérisation, mais ça, ça ne pourra pas régler tous les problèmes. Régler le problème, c'est l'engagement de la population. Pour lutter contre le moustique vecteur de la dengue, des opérations de pulvérisation d'insecticides sont menées dans la ville de Tortilla et dans les localités aux alentours avec les moyens les plus efficaces. Les symptômes, le mode de transmission de la dengue est identique au paludisme. Et les vecteurs de la dengue et les vecteurs du paludisme sont également les mêmes. Et donc, les moyens de lutte contre la dengue, ça s'apparente aux moyens de lutte contre le paludisme. Il faut stopper la relation, en tout cas le contact entre les vecteurs et les humains. La reproduction également de ces moustiques-là se fait dans de l'eau, de l'eau qui est stagnante. Toutes les retenues d'eau qui sont susceptibles de constituer des maternités de moustiques, nous allons les détruire physiquement, mais nous allons également utiliser des produits chimiques pour les détruire. Nous sommes également venus avec des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et donc ces moustiquaires-là vont permettre aux populations de se protéger pendant leur sommeil. Pour prévenir la hausse des cas de paludisme, en plus de la pulvérisation, 1800 moustiquaires ont été remises aux sous-préfets pour être distribués à la population. Monsieur le ministre de la Santé, veille à la santé de nos populations. La fête de l'Aïd El-Kébi ou encore appelée la fête du mouton sera célébrée en Côte d'Ivoire le dimanche 16 juin 2024. Dans cet esprit, le ministère en charge des ressources animales a lancé le mercredi 12 juin à Adjamey dans le nouveau parc à bétail, la foire de la Tabaski. Et pour cette année, ce sont 160 000 tonnes de bétail qui vont approvisionner le marché ivoirien. Konena Nourgo et Cetikissi. C'est parti pour la quinzaine de la foire de la Tabaski 2024. A partir de ce mercredi 12 juin, les fidèles musulmans peuvent s'acheter les moutons pour l'Aïd El-Kébi, prévu pour le dimanche 16 juin. Pour cette édition 2024, c'est le nouveau parc à bétail à Adjamey qui abrite les éleveurs. Pour cette foire de la Tabaski, c'est le ministère des ressources animales et halieutiques, le district autonome d'Abidjan et la mairie d'Adjamey qui se sont associés pour donner le coup d'envoi. Les moutons seront disponibles et sont déjà disponibles. Il y a deux semaines à peu près, nous avons eu une vidéoconférence avec les opérateurs économiques, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de nos pays frères qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, qui ont donné l'assurance de continuer à approvisionner la Côte d'Ivoire comme ils l'ont toujours fait. Nous savons tous que la fête de l'Aïd El-Kébi est une fête très importante parce que nous sommes un peuple de croyants. Et pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens de fêter dans la solidarité, dans le partage et dans la dignité, la vision du district a été de mettre à la disposition du Grand Abidjan un seul parc à bétail sur 20 hectares aménagés dans la grande commune d'Adjamey. Nous pensons que d'ici vendredi, nous allons recevoir plus de 200 camions venant de l'Interlamp pour le bonheur des Ivoiriens. Alors concernant les prix, comme j'ai écrit en termes tout à l'heure, et comparativement aux autres années, je pense que les prix sont abordables. Ça dépend du mouton que vous allez choisir, mais je pense qu'il y a toutes les bourses. Afin de combler les besoins de la population ivoirienne durant cette période de fête, ce sont 160 000 tonnes de bétail en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui vont alimenter le marché pour marquer officiellement l'ouverture du marché. Les éleveurs ont offert 23 béliers, dont un pour le président de la République et un bélier pour chaque président d'institution, ouvrant ainsi la vente des moutons pour l'Île del Kébir en Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada